Très bien, donc on reprend ici avec la troisième partie du cours Après avoir vu les équations réduites Après avoir vu les équations cartésiennes On va maintenant attaquer les systèmes Les systèmes d'équations Alors c'est quoi un système pour commencer ? Un système, comme son nom l'indique, c'est un ensemble Donc ici ça va être un ensemble d'équations Résoudre un système Donc imaginez que vous avez plusieurs équations Résoudre un système Ça veut dire trouver les valeurs des inconnus Qui vérifient simultanément toutes les équations du système On va voir ça de manière pratique Mais contrairement à une équation Où on doit résoudre une équation En trouvant les valeurs de l'inconnu Qui rendent l'égalité vraie Ici il va falloir faire la même chose Mais avec plusieurs équations de manière simultanée Enfin, ce qu'on appelle un système linéaire De deux équations à deux inconnus C'est ce qu'on va étudier en seconde Linéaire, pourquoi ? Parce qu'il ne va pas y avoir de puissance sur les inconnus Et deux équations à deux inconnus Parce qu'on va avoir deux équations à deux inconnus X et Y Donc c'est un système de cette forme-là Qui est composé de deux équations Vous voyez qu'il ressemble à des équations cartésiennes AX plus BY plus C égale à 0 Pour la première Et la même chose avec les primes pour la deuxième Donc ce système-là Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai une première équation Et une deuxième équation Et quand je vais vouloir le résoudre Il va falloir trouver un couple XY Qui est à la fois solution de la première équation Et de la deuxième équation Alors ABC, A'B' et C' Comme d'habitude, ce sont des constantes réelles Et comme d'habitude, ces équations Doivent être un petit peu de manière similaire A ce qu'on a vu pour les équations cartésiennes On doit avoir des couples différents 0 à 0 Sinon, ça ne nous permettra pas de les résoudre Alors, un exemple Pour mettre cela en pratique C'est l'exemple qu'on a fait en activité Vous achetez une pomme et une banane à 10 dirhams Est-ce que ça, ça vous permet de déterminer le prix De la pomme et de la banane ? Non, ce n'est pas suffisant Donc il faut rajouter une deuxième chose Et deux pommes et une banane à 14 dirhams Donc une fois qu'on a ça On peut modéliser cette situation On va mettre deux inconnus La première inconnue X Eh bien, ça va être le prix d'une pomme Et la deuxième inconnue Y Ce sera le prix d'une banane Et donc on va traduire cela avec des équations Donc la première proposition Ça va être 1X plus 1Y égale à 10 Et la deuxième proposition Ça va être 2X plus 1Y égale à 14 Ce qui nous donne le système Si après Donc on a un système Qui est composé de deux équations L'équation 1 et l'équation 2 Ici, il est sous cette forme-là Et je peux le passer Sous cette forme Qui est similaire à celle Qu'on a dans la définition Alors Est-ce que j'ai des solutions à ce système ? Eh bien, on va essayer On va essayer ce couple de solutions X égale à 1 Et Y égale à 9 Donc je remplace 1 plus 9 Ça fait 10 Moins 10 C'est égal à 0 Ça marche Donc c'est bien une solution De la première équation 1 plus 9 égale à 10 Donc c'est une solution du système Non Parce qu'on n'a pas encore vérifié Pour la deuxième Alors On vérifie pour la deuxième Si je fais 2 fois 1 Ça fait 2 Plus 9 Ça fait 11 Est-ce que 11 est égal à 14 ? Non Donc Eh bien C'est une solution de 1 Mais pas de 2 Et donc le couple 1-9 Il n'est pas solution du système D'accord ? Donc il faut vraiment que ça soit Une solution simultanée Des deux équations Deuxième exemple Je prends X égale à 4 Et Y égale à 6 Pareil, je vérifie Donc pour l'équation 1 4 plus 6 égale à 10 Et ici 2 fois 4 8 Plus 6 égale à 14 Donc ça C'est une solution À la fois de 1 et de 2 Donc le couple 4-6 Est une solution du système Donc vous voyez Une solution du système C'est une solution Qui vérifie à la fois La première équation Et la deuxième équation Voilà ce qu'on appelle Un système Deux équations À deux inconnues Nous avons deux équations Deux inconnues Et linéaires Parce qu'ici sur X et sur Y Il n'y a pas de puissance C'est puissance 1 Alors Comment on a vu ça ? Eh bien Vous êtes aperçu Qu'il y a une similitude Avec ce qu'on a vu Sur les équations cartésiennes C'est ce qu'on va étudier Sur cette propriété Système et droite On va prendre une droite D Qui a pour équation Cartésienne ça Une droite D' Qui a pour équation Cartésienne ça Et on va prendre Un point M du plan De coordonnées X, Y Et on va s'intéresser À ce système-là Qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien Vous avez bien compris Que finalement Si j'ai mon point M Et solution de S Ça veut dire que le point M Il appartient Il vérifie cette équation La première Et il vérifie la deuxième Il vérifie cette équation Et il vérifie la deuxième Comme il vérifie la première équation Ça veut dire que M C'est un point De la droite D M appartient à D Comme il vérifie également Dans la deuxième équation Eh bien Ça veut dire que M C'est un point De la droite D' Il appartient à D' Donc X, Y Et solution de S C'est la même chose Que dire que M C'est un point Qui est à la fois Appartient à D Et à D' Autrement dit M C'est un point d'intersection De D et D' Voilà comment On a construit un pont Entre un système Qui est algébrique Et la géométrie Donc ici On a un paradigme Où on peut voir Le système Sous la forme De deux droites Dans ce cas là Si on a une solution Du système C'est que Le point correspondant Qui a ces coordonnées là Eh bien Il est à la fois Dans la première droite Et la deuxième droite Où entre on dit C'est un point d'intersection Entre les deux droites On prend comme exemple On reprend le même exemple Que précédemment On rajoute Donc la droite D D'équation X plus Y Moins 10 Égale à 0 Et la deuxième droite D' D'équation 2X plus Y Moins 14 Égale à 0 Et on reprend Le même système Que précédemment Eh bien On avait vu Que le point 4,6 C'était une solution De S Et en même temps On peut dire Que le point A De coordonnée 4,6 C'est un point d'intersection Entre D Et D' Donc on a une équivalence Entre ces deux propositions Le point A De coordonnée 4,6 Est un point d'intersection De D' Et le couple 4,6 Est solution Du système C'est la même chose On a un paradigme Maintenant on peut se poser La question Du nombre de solutions D'un système Eh bien Une fois qu'on a vu Le paradigme Et le point qu'on a jeté Entre les droites Et les systèmes C'est un peu facile Puisqu'on avait déjà étudié Dans les équations cartésiennes On avait étudié Les positions relatives De droite Et on avait vu Que Eh bien Deux droites Pouvaient être Soit séquentes Soit parallèles Et quand elles étaient parallèles Elles pouvaient être Donc soit parallèles Et non confondues Soit parallèles et confondues Donc quand est-ce que Est-ce une unique solution Eh bien Ça va correspondre Au cas où Les deux droites Sont séquentes Parce que séquentes Ça veut dire Un seul point d'intersection Quand est-ce que Les deux droites Étaient séquentes Lorsque Vous vous rappelez Le déterminant Était différent de zéro Donc Est-ce une unique solution C'est équivalent À AB prime À AB prime Différent de zéro Alors Ensuite On rajoute cette proposition Là Juste pour ne pas trop écrire On prend la proposition Les coefficients de S S sont Deux à deux Proportionnels Donc vous vous rappelez Ça, ça caractérisait quoi ? Ça caractérisait Une droite Deux droites Qui étaient Confondues Donc Deux droites Qui sont confondues Ils vont avoir Une infinité De points Commun Par contre Deux droites Parallèles Et Non confondues Deux droites Parallèles Et non confondues Ils ne vont avoir Aucun point commun Alors Dire que S N'a aucune solution C'est équivalent À dire Qu'on a deux droites Qui sont parallèles Et non confondues Deux droites Qui sont parallèles Et non confondues Ça veut dire Que ce déterminant Est nul Et que Les coefficients Ne sont pas Deux à deux Proportionnels Donc C'est ce que Je vais appeler ici La proposition P bar P bar C'est tout simplement La négation de P Donc P Étant les coefficients Sont deux à deux Proportionnels P bar C'est les coefficients Ne sont pas Deux à deux Proportionnels Donc Ça nous donne Cette équivalence Maintenant Est-ce une infinité De solutions Ça correspond À la configuration De deux droites Confondues Et bien donc Quand on a deux droites Confondues Qu'est-ce qu'on va voir On va avoir P On va avoir Les coefficients Qui sont Deux à deux Proportionnels C'est à dire A et A prime Ont le même Rapport De proportionnalité Que B et B prime Et C et C prime S a une infinité De solutions Donc on a Le déterminant Qui vaut 0 Et cette fois-ci On a P C'est-à-dire Les coefficients Qui sont Deux à deux Proportionnels Donc il faut Retenir essentiellement Celle-là Si vous avez Un système Et bien Pour savoir S'il y a Une unique solution Il suffit De faire le déterminant S'il est différent De 0 Ça veut dire Qu'on a Une unique solution Ça veut dire Qu'on a De droite C'est quoi Exemple Donc je prends Le même système Je travaille Un petit peu Je calcule Le déterminant Donc AB prime Moins B prime Ça fait 1 fois 1 Moins 2 fois 1 1 moins 2 C'est différent de 0 Donc je peux en conclure Que ce système A une unique solution Et en fait On la connait Parce qu'on l'avait vu Tout à l'heure Donc ça nous rapporte Comme information C'est que Cette solution Est unique Il n'en a une seule Ok Mais de manière générale Comment pourrait-on Trouver les solutions D'un système Et bien là On a Pratiquement Deux méthodes Qui sont employées La première méthode Qu'on appelle Par substitution Elle consiste en quoi Donc on prend un système De la même manière AX plus BY Plus égale à 0 A prime X plus BY Plus C prime Égale à 0 J'appelle cette première équation 1 Et cette deuxième équation 2 Pour résoudre ce système Ce qu'on peut faire C'est que Et bien on peut Premièrement Exprimer une variable En fonction de l'autre A l'aide d'une équation Par exemple Je prends l'équation 1 Et dans l'équation 1 Je vais m'en servir Pour mettre Y égale à quelque chose Donc je passe Tout ça de l'autre côté Je divise par B A condition qu'il soit Différent de 0 Et je vais trouver Y égale à quelque chose Ok Qu'est-ce que je fais ensuite ? Et bien je vais introduire Ce Y dans la deuxième équation Donc je vais substituer D'où le nom De la méthode Substitution Je vais substituer cette expression C'est-à-dire Facile Donc on prend toujours Notre système de départ Qui est celui-là Première étape Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit On va exprimer On va prendre une des deux équations Et on va exprimer une inconnue En fonction de l'autre Donc on y va Donc ici je choisis Y Et je fais Y égale quelque chose Y égale à quoi ? Y égale 10-X Vous voyez que je recopie Mon système dans sa globalité Et que je recopie La deuxième équation Que je n'ai pas touchée Deuxième étape Qu'est-ce que j'ai dit ? Cette expression-là 10-X Je vais l'insérer ici A la place de mon Y Donc je remplace le Y Qui est ici Par 10-X Voilà mon étape 2 Et l'avantage ici C'est qu'on va avoir Une équation A une seule inconnue Et ça on sait faire Donc étape 3 Je résous cette équation A une seule inconnue Donc ça vous savez faire Ça fait X égale à X égale à 4 X égale à 14-10 Donc X égale à 4 Voilà J'ai trouvé une des deux inconnues Il ne me reste plus qu'à retrouver Y Je vais utiliser cette forme-là Et remplacer X par 4 Donc je fais Y égale à 10-4 Y égale à 6 Voilà La méthode Par substitution Deuxième méthode La méthode Par combinaison Donc cette fois-ci On va opérer Un petit peu différemment On va faire quoi ? On va Multiplier Une équation Pour avoir le même coefficient Que l'autre équation Pour une variable Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que En fait Bon Ça va se voir mieux Dans un exemple Mais l'idée De cette méthode C'est d'additionner Membre à membre C'est-à-dire J'additionne Ce qui est à gauche Du égal Dans la première équation Avec ce qui est à gauche Du égal Dans la deuxième question Dans la deuxième équation Et j'additionne Ce qui est à droite Du égal C'est-à-dire 0 De la première équation Avec ce qui est à droite Du égal Dans la deuxième équation Donc j'ai le droit De faire ça Et en fait Je vais m'arranger Pour qu'il y ait Une des inconnues Qui ait le même coefficient Comme ça Si je soustrais Ça va me faire disparaître Une inconnue Voilà un peu le principe Donc première étape Je vais multiplier Pour avoir Le même coefficient Devant une des deux inconnues Ensuite Je vais soustraire Membre à membre Et donc là Ce qui va se passer C'est que Je vais obtenir une expression Une équation Où il y a Une seule inconnue Et que je vais résoudre Encore une fois On sait faire Et puis je vais retrouver La deuxième inconnue À partir d'une équation De départ Pratiquement Sur un exemple Voilà ce que ça va donner Donc j'ai toujours Le même système Vous voyez qu'ici Devant y J'ai un coefficient de 1 Et ici également J'ai un coefficient de 1 Donc je pourrais faire Ça moins ça directement Ça me ferait Disparaitre les y Mais bon Pour essayer d'appliquer La méthode Ce qu'on va faire C'est essayer de faire Disparaitre les x Donc pour avoir Deux x ici Il faudrait multiplier L'équation 1 par 2 Donc je vais multiplier L'équation 1 par 2 À la fois le membre de gauche Et le membre de droite Donc je vais faire Deux fois ça Égal à deux fois zéro Sauf que deux fois zéro Ça fait zéro Donc Je note ça Pour ne pas m'embrouiller Je dis que Je construis une nouvelle équation Que j'appelle 3 Et cette équation 3 Elle résulte D'une opération De combinaison C'est ce qu'on appelle Une combinaison linéaire Cette combinaison linéaire C'est quoi ? C'est deux fois L'équation 1 Donc je fais deux fois L'équation 1 Ça me donne l'équation 3 Qui va nous donner Donc 2x plus 2y moins 20 Égal à deux fois zéro Zéro Voilà Donc ça C'est pour l'étape 1 Une fois que j'ai ça J'ai mon objectif Qui était d'avoir 2x et 2x ici Je peux Soustraire Plutôt Soustraire Ces deux équations Membre à membre Si je fais ça Moins ça Égal Ça Moins ça Je vais faire disparaître Mes x C'est ce qu'on fait Dans l'étape 2 Donc dans l'étape 2 Je vais construire Une nouvelle équation Qui est le fruit De la soustraction De 3 Moins 2 Donc surtout Notez ça Sinon vous risquez De faire beaucoup d'erreurs Donc je vais faire 3 moins 2 Autrement dit Je vais faire 2x moins 2x Mais on ne reste plus 2y moins y Il me reste 1y Moins 20 Moins Moins 14 C'est à dire Moins 20 plus 14 Ça fait Moins 6 Et 0 moins 0 Ça fait 0 Donc je trouve Une nouvelle équation Que j'ai appelée 4 Et qui est une équation A Une inconnue Et ça je sais faire Ça me donne Y Égal à 6 Donc je rajoute Cette équation A une inconnue Il ne me reste plus Qu'à retrouver Le x On peut faire De différentes manières Je peux utiliser ça Ou je peux utiliser L'équation de départ Peu importe Je peux aisément Retrouver le x Qui va être égal à Par exemple A partir de là X va être égal à 10 Moins y Donc 10 Moins 6 Égale à 4 Voilà On a fait Le tour Du chapitre À travers Les trois parties J'espère que c'est clair Si vous avez des questions N'hésitez pas A les poser Et j'essaierai Encore une fois D'y répondre Dans les meilleurs délais Bon courage Sous-titrage Société Radio-Canada